Et donc on a ce bureau qui est... Le premier flic de France sur le terrain. Arrins à la rencontre des élus pour apporter son soutien après les violences. Avec un message, la République ne doit rien céder. On prenne quelques temps de réflexion pour essayer de parler au quartier et d'être ferme avec les voyous. Je pense que c'est ça le bon équilibre. Il ne faut pas trouver d'excuses sociales là où il n'y en a pas. Six jours après la mort du jeune Naël, le gouvernement est mobilisé. Les réunions de crise continuent de s'enchaîner à l'Elysée. Hier aux côtés des piliers du gouvernement. Aujourd'hui avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un agenda bousculé pour Emmanuel Macron et un voyage annulé en Allemagne pour cause des meutes. Depuis 48 heures, le nombre d'interpellations, d'incendies baissent. A Paris, cette nuit a été synonyme d'académie après un samedi soir tendu sur les Champs-Elysées. Le trottoir, il y a des piétons là, allez, trottoir. Des jeunes venus exprimer une nouvelle fois leur colère. Imagine si ça arrive à mon grand frère, mon petit frère, n'importe quoi dans la rue. Parce qu'il a refusé de tempérer. C'est-à-dire là, on n'est pas en sécurité. On doit être en sécurité avec la police, on a peur d'eux. Après quelques échauffourés, le calme est revenu vers 2h du matin. A Marseille, un important dispositif policier avait été mis en place. Hélicoptères dans les airs et des véhicules du RAID dans la rue. Mais le fait marquant du week-end s'est déroulé dans la nuit, de samedi à dimanche vers 1h30 du matin. Une voiture bélier, incendière, fonce dans la maison du maire de la Île-et-Rose. L'élu n'est pas à son domicile, mais à l'hôtel de ville. Sa femme, elle est piégée dans le pavillon. Hier, dès la première heure, une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Entendant du bruit et voyant des flammes, l'épouse du maire et ses deux enfants ont pris la fuite par le jardin arrière. Je précise que les enfants sont respectivement âgés de 5 et 7 ans. Dans sa course, madame s'est blessée au tibia. C'est une blessure assez sérieuse, semble-t-il. Nuit d'horreur pour cette petite ville de la banlieue parisienne et sidération pour les habitants. En tant que quart de famille, quand on voit des choses comme ça, on va se demander où tout ça va s'arrêter. Parce que là, jusqu'où ça va aller ? Alors depuis ce week-end, l'élu est devenu un symbole de la République en danger. Nous faisons face sans détourner le regard. Nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop. Ça suffit ! Vincent Jambrun, visiblement très affecté. Ces derniers jours ont été les pires de ma vie. Pourtant, face aux épreuves, je veux retenir le positif. Retenir que tant d'entre nous ont incarné l'esprit de résistance. Oui, ce sont des citoyens, des anonymes, des courageux, qui ont éteint plusieurs incendies. Ce soir-là, chacun d'entre eux portait en lui une petite part de notre République. Des habitants, des élus qui espèrent tous aujourd'hui la même chose, que les violences soient désormais derrière eux. Merci. Merci. Merci.